Après le retrait d'urgence des enfants en situation de rue et l'appui au ménage vulnérable, le ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants voit le secours des braves femmes du secteur informel. Transformation des produits halieutiques, maraissage, couture, restauration, entre autres activités qui ont été considérablement impactées par la pandémie COVID-19. Le projet d'appui aux unités économiques des femmes du secteur informel constitue à côté du projet d'appui au ménage vulnérable et du projet de protection d'urgence des enfants contre la COVID-19 et du projet de protection d'urgence des enfants contre la COVID-19, intitulé zéro enfant dans la rue, la troisième composante du plan de réponse contre la COVID-19 de mon département en guise de contribution à la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale créé par le président de la République de son Excellence, M. Macky Sall. Le programme d'appui à la résilience de toutes ces unités apporte aux femmes du secteur un nouveau souffle. En l'avenir, avec le soutien que vous allez nous remettre, nous allons nous battre, nous allons travailler pour persévérer, aller de l'avant, mais également pour vous prouver que nous les femmes, nous sommes fortes. C'est la résilience. Nous sommes de petites unités. Ce serait bien que ces unités-là puissent continuer à exister. Donc, une première partie de ce financement-là est, pour cette fonction, nous permettre de continuer à exister en gardant notre unité, en continuant à produire. Mais l'autre partie, c'est justement de nous permettre de reprendre très bien les activités, donc résilience et une continuation de nos activités. Dans la région de Dakar, quatre départements sont concernés. Avec sa délégation, le ministre est descendu sur le terrain, malgré la pluie et les chaleurs estivales, pour aller au contact direct de ces femmes, dont les activités étaient presque à l'arrêt. On avait bénéficié des crédits, mais aujourd'hui, nous avons d'énormes difficultés à rembourser, parce que le travail est au ralenti. Nous sommes restés quatre mois sans travail. Toutes nos activités étaient venteues. Aujourd'hui, nous sommes très contentes de l'acte que vous venez de poser. Madame le ministre, vous êtes le ministre. Le loyer est très contraignant pour nous. Nos activités sont presque à l'arrêt avec cette pandémie de la COVID-19. Nous vous remercions du soutien que vous nous apportez. Partout, des mots de satisfaction et de gratitude pour magnifier cette initiative de haute portée sociale. Les financements sont arrivés. Aujourd'hui, chaque bénéficiaire est au courant. Il ne reste plus qu'à ouvrir les comptes bancaires à Djurbel. Madame la ministre, l'acte que vous venez de poser nous voit droit au cœur. Nous, conseils départementaux, le développement économique, social et culturé est notre mission régalienne. Aujourd'hui, tous les Sénégalais magnifient la démarche du président de la République, Makisal, face à la pandémie de la COVID-19. Il a pris l'initiative d'accompagner les femmes en leur octroyant des financements et aide parce qu'ils savent qu'elles sont parmi les plus impactées par cette pandémie. Aujourd'hui, les populations de Fascaël connaissent de visu Madame la ministre de la Femme. Madame la ministre, nous souhaitons l'élargissement de cette démarche qui est vraiment à saluer. Nous vous remercions du soutien apporté surtout en cette période d'hivernage. Nous sommes très satisfaites de ce que vous nous avez apporté. C'est un honneur pour nous de recevoir notre ministre de tutelle. Nous sommes de braves femmes qui vont respecter toutes les conditions liées à ce financement. Dans la région de Thies, la créativité des femmes et leur dynamisme ont particulièrement impressionné le ministre et sa délégation. A Thivavonne, à Thies et à Mour, c'est le même qu'on ça. Connaissant l'engagement, le dynamisme, le sens de l'honneur et le respect de la parole donnée caractérisent la femme sénégalaise et les femmes courageuses du département de Thies. Je compte sur vous pour décutifier le nombre de femmes chefs d'entreprise, viables et performantes dans les secteurs, porteurs de l'économie locale et même championnes dans la relance économique de l'émergence de notre pays. Avec leurs unités économiques, les femmes entretiennent une véritable économie locale qu'il faut encadrer et soutenir en cette période de crise. Le projet d'appui aux unités économiques des femmes du secteur informel dont la phase pilote cible 1000 unités économiques sélectionnées sous l'égide des autorités administratives au niveau de 8 départements les plus touchés par la COVID-19 à la date du 31 mai 2020, à savoir Dakar, Pekin, Rufisque, Gédié-Waï, Thiesse, Tchouawon, Mour et le département de Mbaké pour un financement initial de 500 millions de francs CFA dont 250 millions de subventions non remboursables et 250 millions de crédits avec des conditions très souhaites. Le programme d'appui aux femmes du secteur informel impacté par la COVID-19 s'inscrit dans la dynamique de relance de l'économie nationale. Il s'agit pour le ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants de remettre en selle toutes ces petites entreprises qui, au-delà des femmes, font vivre des familles et participent activement à l'émergence.